Les fascines du punk, ce sont des chansons qui parlent de choses révoltantes. C'est vraiment pour exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de faire passer comme message. Et ici, notamment pollution, c'était à propos de la pollution. C'est quelque chose qui, je trouve, devrait préoccuper tout le monde. On va écouter pollution tout de suite. A l'instant. Punch-Hate, eh bien oui, ça déménage. Tu n'as pas raconté les histoires, ça bouge. Ça, c'est clair. Et en ce qui concerne le nouveau titre, ce sera dans le même concept, ça va bouger aussi fort ? Le titre en père, ça fait penser à la fête des pères qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps. C'est ça, c'était un single que j'ai sorti spécialement pour ce jour spécial. C'est toujours entre le punk rock et le métal ? Voilà. Donc pollution, c'est vraiment plus punk, punk rock. Ici, pour un père, on s'est plus dirigé vers quelque chose de punk métal. Oui. Voilà, avec différents styles au niveau vocal. Les projets à court terme, moyen terme ou long terme pour Punch-Hate ? Alors, préparez les futurs concerts. Donc voilà, on a une date le 24 août à la Fiesta City. Oui, à Vervilliers. Oui, c'est ça. Donc je suis super heureuse. Et puis on a aussi une date au Chambre Rock. Là, ce sera en version acoustique. Le 27 juillet à Liège. Et puis alors, on jouera au Garage également le 12 octobre. Voilà, avec Superclam en duo. Et puis, préparer d'autres clips. Donc là, pour le moment, je suis en train d'essayer de finaliser le clip en enfer. Un autre single que j'ai sorti également. Et puis, à long terme, pourquoi pas une petite tournée du MSA à Japon ? Ah oui, pourquoi pas ? Et alors, message aux organisateurs de festivals ici dans le coin et qui nous écoutent. Soit en FM ou sur Internet via DIAB+, ou par les différentes plateformes. Appel du pied, c'est bon, c'est régional. Et ça suscite l'intérêt sur d'autres continents. Donc pourquoi pas encore renforcer les tournées pour Punch-Hate ? Punch-Hate, en tout cas, un grand merci d'être passé sur Radio 4910. Merci à vous. On va vous programmer et on écoute tout de suite un père ainsi.